Bonjour à tous, merci de m'avoir confié ce sujet. Je vous remercie beaucoup. Voilà, le seul peut-être point sur lequel je suis d'accord avec Chérine, c'est de trouver une véritable réponse à cette question, qui est quand même assez complexe. Alors moi je me suis précipité sur Google comme tout le monde, j'ai cherché à essayer de trouver des définitions, des liens, des principes de précaution et qualité de vie du patient, ou des choses comme ça, et c'est extrêmement difficile. Après je suis parti sur une autre idée, c'est peut-être de définir ce que c'est que le principe de précaution. Alors je ne déclare aucun conflit d'intérêt dans mon intervention. En fait je suis parti sur l'étymologie. Alors le principe de précaution ça vient de précautio, qui veut dire prudence. En fait c'est une disposition prise pour éviter un mal ou en atténuer l'effet. Donc ça c'est un premier point. Donc la deuxième chose c'est qu'est-ce qu'un principe ? Un principe c'est un point de départ, c'est un commencement, c'est une règle d'action s'appuyant sur un jugement de valeur. Donc on ne parle pas là d'inaction, mais on parle vraiment d'action. Et une vérité fondamentale sur laquelle on s'appuie pour un raisonnement. Voilà. Nos collègues anglais nous parlent de caution en dire que c'est un... Excusez-moi. Que la caution c'est faire attention tout simplement. Caution en anglais. Voilà. Après qu'est-ce que la précaution et comment ça a été défini ? Alors ça commence très très loin bien sûr. Nos grands philosophes, notamment Aristote, définissent... Parlaient de la phronésie, ce qui est la prudence. Et en fait qu'est-ce que la prudence ? C'est la prudence, c'est une disposition à accompagner des règles vraies, capables d'agir dans la sphère de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Donc on parle bien là encore une fois d'action. Ce n'est pas quelque chose de figé et de déterminé. Et la prudence, il définissait ça comme une vertu pratique. C'est-à-dire par rapport, en lien avec la praxis, et qui est vraiment dans le sens de l'action, et qui s'oppose à la poésie, c'est-à-dire qui est liée aux arts. Donc finalement, il n'y a pas dans la réaction. Donc c'était plutôt une réflexion qui était rationnelle. Après, on parlait d'autres philosophes, notamment Montaigne, qui parlent de la prudence et de la précaution comme une disposition pour éviter un mal et ou en atténuer les faits. Et une manière d'agir prudente et circonspecte. Après, comment c'est apparu dans nos médias et dans nos masses ? Eh bien, ça a commencé dans les années 70-80. En Allemagne, on a commencé à réfléchir pour comment est-ce qu'on pourrait limiter la pollution dans la mer du Nord. Donc ils ont réuni des rapports d'experts, enfin des experts, pour pouvoir voir et mettre des idées. Et en fait, finalement, on est toujours dans la dynamique d'action plutôt qu'un système qui est figé. Voilà. Et ça apparaît encore plus puissante au niveau du sommet de Rio, où là, on parle de, en cas de risque, l'absence de certitude scientifique ne doit pas limiter la prise de décision. Donc on est vraiment là, dans le principe de précaution, une balance pour agir plutôt qu'une stagnation. Et ça fait, comme Sherine l'a dit, apparition dans la Constitution en 2005. Et en médecine, qu'est-ce qu'il en est ? La médecine, c'est une connaissance du vivant qui est plutôt confortable. Je pense que par rapport à nos ancêtres, la médecine a beaucoup évolué. Donc on connaît bien le vivant. Mais finalement, on ne connaît pas grand-chose de la vie des gens. C'est-à-dire que telle ou telle personne à qui on propose une technique va évoluer d'une manière différente ou incertaine. Est-ce qu'on sait pourquoi telle personne s'est endormie dans son sommeil et ne s'est jamais réveillée ? C'est extrêmement difficile de savoir ce qu'il y a de la vie des patients. Et puis après, il y a une autre symbolique, c'est le caducé. En fait, le caducé, c'est quoi ? C'est un bâton. Voilà, première chose. Et puis, il y a un serpent qui s'enroule autour. Ce serpent, il représente le dieu Acrésios, le dieu de la médecine. Et en haut, tout en haut, vous avez un miroir. Et qu'est-ce qu'il dit, ce miroir ? Il est juste là pour que le médecin et la médecine se reflètent dedans en disant, faites attention, soyez prudents. Le plus grand danger pour le patient, c'est vous. Et ça a été repris par Sir William Osler. Donc, il est un des pères de la médecine moderne qui définit la médecine comme une science fondée sur l'incertitude et un art de la probabilité. Et il introduit cette notion de délibération. Et en fait, la délibération, c'est quoi ? C'est peser le pour et le contre pour agir. Alors, un principe pour agir, un principe de précaution pour agir. C'est-à-dire, c'est une réflexion pour agir. Je vous cite cette... La conclusion d'une fable de La Fontaine, j'oublie le mot. Ne faut-il délibérer la cour en conseillers foisonne ? Est-il besoin d'exécuter ? L'on ne rencontre plus personne. En fait, c'est la conclusion d'une fable qui est les rats et le chat qui, dans leur réflexion, les rats qui en ont marre de se faire croquer par le chat, essayent de réfléchir à quelle est la solution pour que ça n'arrive plus. En fait, ils se réunissent, ils discutent. Et tout d'un coup, ils arrivent à une conclusion qui est qu'il faudrait peut-être qu'on... Si on mettait un grelot au cou du chat, on l'entendra arriver et finalement, on pourrait très facilement s'échapper et rentrer dans notre roue. Et puis, d'un coup, il y a une petite main qui se lève dans le fond de la salle et qui dit, mais qui est-ce qui va accrocher le grelot autour du cou du rat ? Et donc, voilà, c'est dans ce sens-là où c'est toujours l'action et la prise de décision après une balance du pour et du contre qui est compliquée à mettre en place. Et donc, le principe de précaution, c'est un principe d'action qui va dans le sens du patient. Voilà. Et quand on parle de traité du patient, c'est traité du vivant et comme les bases de notre raisonnement veut dire que c'est toujours avec une très grande précaution, d'autant plus que le malade, il est dans une position, par définition, qui est vulnérable. Alors, en pratique, c'est quoi ? C'est peser le pour et le contre pour agir. Au quotidien, c'est quand nous vérifions systématiquement les calculs dans les prescriptions pour les mettre en oeuvre. C'est toutes les checklists qui, bien sûr, ont rempli X fois et qui ne servent pas forcément. C'est les chariots d'urgence, c'est les checklists d'ouverture de blocs dans les blocs opératoires, la vérification des défibrillateurs, etc. Plus généralement, c'est aussi les staffétiques où on se pose, on discute, on réfléchit. Ce n'est pas forcément pour avoir un impact immédiat, mais c'est se poser pour agir et voir si, effectivement, on est efficace dans notre prise en charge. Et les dates de péremption, c'est un principe de précaution par définition. Bien sûr que la molécule, elle ne va pas s'auto-détruire quand elle a dépassé la date de péremption et que le médicament peut l'utiliser, mais finalement, c'est quand même un moyen de limiter le risque pour les patients. Donc, le principe de précaution qui dit au quotidien, je reviens toujours, c'est toujours peser le pour et le contre pour agir. Et ça a un vrai impact sur le confort du patient, comme nous pouvons vérifier dans les recherches qui vont suivre. L'étude dont Chérine nous a utilisé tout à l'heure pour montrer que la plupart des patients s'extubaient alors qu'ils étaient attachés montre que si on fait bien attention et que le patient est bien sédaté et qu'il n'a pas besoin d'être attaché, elle montre qu'il n'y a que 16% des patients qui ne sont pas attachés qui s'extubent. Donc, finalement, c'est quand même bien d'y réfléchir tous les jours. Après, je reprends cette autre étude qui est une étude randomisée contrôlée avec 128 patients adultes sous ventilation mécanique avec un protocole de sédation. Il y avait deux groupes qui ont été définis et il y a un groupe intervention où chaque matin, comme on l'a dit tout à l'heure, on arrêtait la sédation pour voir comment évoluait le patient et un groupe contrôle sur lequel l'adaptation de la sédation était laissée à l'initiative du patient. Et qu'est-ce qu'on va retrouver comme résultat ? Eh bien, c'est que le groupe contrôle, c'est la ligne qui est au-dessus à chaque fois et le groupe intervention, c'est la ligne qui est en dessous. Et on s'aperçoit que, finalement, la durée de ventilation mécanique, elle va baisser. Elle va être de manière significative dans cette partie-là et que la durée du temps de séjour en réanimation, elle va baisser aussi. Donc, ça veut bien dire que l'utilisation d'un protocole d'interruption quotidienne de la sédation va réduire de manière significative la durée de la ventilation mécanique et de séjour en réanimation. Voilà. Il y a d'autres études qui reprennent, en fait, le même principe, qui sont cette étude, notamment publiée en 2007 dans le Critical Care et ensuite, en 1999, dans le Code Critical Care, qui vont reprendre ces mêmes points, qui sont les résultats. c'est globalement qu'on arrive à obtenir une réduction de la durée de ventilation mécanique, la réduction du séjour en réanimation et la réduction du séjour hospitalier, une incidence qui a une incidence sur les PAVM et ensuite, une démission des risques de trachéotomie. Voilà. Donc, pour moi, le principe de précaution, c'est peser le pour et le contre pour agir et ne peut-être que bénéfique au patient pour assurer son confort. Voilà. Donc, ne peut pas nuire au patient. Merci d'avoir écouté.